et cette fois-ci c'est René qui va nous parler d'OpenStack alors oui papa tout à fait en fait je vais relayer en fait j'ai écouté quelque chose de très intéressant il n'y a pas longtemps et en fait c'est nos amis de DevOps qui est le podcast de Guilhem Letron donc il a invité deux personnes qui sont Julien Brio et Flint donc ils sont je pense des gens qui connaissent très bien OpenStack, des experts sur le sujet et voilà je voulais dire que si vous voulez connaître un peu plus OpenStack c'est un très bon podcast parce que j'ai trouvé qu'il était juste, il est assez factuel sur quels sont les problèmes comment ça fait j'ai vraiment aimé parce que c'était ça dépeignait un petit peu l'environnement de manière juste et voilà j'ai pas noté vraiment trop de trolls etc donc j'ai bien aimé ce podcast et voilà je voulais le signaler et encourager les gens s'ils sont intéressés par OpenStack à aller écouter ce podcast parce qu'il est vraiment bien et puis aussi pour signaler parce que en début octobre OpenStack vit toujours et la release qui s'appelle Bot4 est sortie le 1er octobre donc ce n'est pas mort il y a des nouvelles releases qui sortent à peu près tous les 6 mois et voilà merci René et OpenStack c'est clairement pas mort parce qu'il y a quand même pas mal de cloud providers français qui l'utilisent on peut déjà citer OVH mais il y a aussi Opla Cloud et Nuage qui est basé sur OpenStack même si ils n'exposent pas l'appui OpenStack il y a aussi des clouds privés qui sont managés par des data centers français qui sont aussi à mon avis basés sur OpenStack c'est finalement une solution qui est assez répandue puis c'est finalement un gros cloud provider Nicolas toi est-ce que tu as déjà utilisé OpenStack ? c'est même plus que ça je l'utilise tous les jours puisque j'utilise le public cloud d'OVH donc à la fois pendant mon entreprise et pour mes clients puisque je suis freelance à côté et une de mes spécialités c'est justement de tout déployer sur du public cloud d'OVH donc de l'OpenStack j'ai pas trop essayé les autres installations OpenStack par contre j'ai déjà déployé de l'OpenStack pour faire de l'object storage et a priori suite à ce que j'ai entendu dans ce podcast que moi aussi j'ai écouté et qui est excellent c'est que les choses ont bien changé ces dernières années c'est beaucoup plus stable qu'avant c'est beaucoup plus facile à déployer et un truc encore plus important c'est beaucoup plus facile à mettre à jour et je crois qu'ils ont aussi parlé d'un outil qui s'appelle Cola qui permet de faire du déploiement d'infrastructures OpenStack et je connais un des développeurs du projet parce que il est rené maintenant et il nous avait présenté ça et c'est vraiment impressionnant le travail qui a été fait pour déployer ces infrastructures là alors c'est peut-être pas forcément totalement adapté si vous avez cinq machines à déployer peut-être que Cola et Overkill par rapport à votre besoin quoique ça peut peut-être vous faire gagner du temps mais il déploie des centaines des milliers de machines avec ces outils là et en fait c'est c'est une alternative très intéressante si vous avez un besoin de faire de j'allais dire de l'hypervision si vous avez une ferme d'hyperviseurs à gérer si vous avez des besoins d'object storage de virtualiser votre réseau c'est un outil à vraiment regarder même s'il y a assez peu de chances que vous ayez le besoin mais bon ça existe et ça fonctionne très bien alors après il y a des personnes qui nous écoutent qui sont chez des gros des gros utilisateurs de cloud privé et je sais que je suis passé chez certains qui utilisent souvent VMware et OpenStack est une alternative libre à VMware qui se défend plutôt pas mal donc ouais Nicolas alors ça se défend plutôt pas mal surtout que ça sera beaucoup plus facile pour déployer si vous utilisez des outils comme Terraform parce que pour avoir essayé de déployer sur des infrastructures VMware même si les API ont évolué franchement c'est galère c'est à se demander si VMware ils sont pas restés coincés dans les années 2000 avec leur vCenter vCloud Director et qui présente une API ouais on doit pas avoir les mêmes définitions d'une API mais bon un autre troll pour tes shorts exactement tu l'auras compris si tu veux faire du Terraform va sur OpenStack ouais je voulais juste ajouter qu'il y a juste pour mentionner il y a deux énormes utilisateurs qui sont quand même assez je pense qui donnent une bonne idée de ce que peut être un gros utilisateur il y a le CERN en fait qui est un très gros utilisateur d'OpenStack avec des fermes assez conséquentes bon après ils sont très très forts techniquement etc ils ont pas mal de besoins et ils customisent pas mal de leur côté et apparemment aussi il y a China Telecom qui est je crois la plus grosse instance mondiale après c'est la Chine on a un peu moins d'infos mais voilà ça scale beaucoup avec énormément de nodes pour ces deux types d'utilisateurs ouais et puis moi j'ai un très gros client qui a un OpenStack en interne aussi qui justement exploite alors il a les deux il a du VMware et de l'OpenStack bref et aussi je vais en profiter puisque justement René t'a parlé d'un podcast mais je vais parler du retour d'expérience sur OpenStack qu'on a fait puisqu'on a été en libre antenne tous les deux ça date d'avril 2023 et comme en fait on a eu personne lors de cette libre antenne on s'est lancé dans une discussion toi et moi René autour d'OpenStack et tous les deux on a partagé nos retours d'expérience moi en tant qu'utilisateur d'OpenStack depuis longtemps et toi en tant que développeur nouvellement arrivé sur OpenStack donc je t'encourage à aller voir cette vidéo qui est sur Youtube et qui n'est pas un podcast pour le coup un dernier truc à ajouter ou on avance ? ça fait aussi du bar métal ça fait aussi du bar métal bon bah comme quoi tout arrive à qui c'est bon bref je me suis raté c'est pas grave je me suis raté mais on va pas se rater pour partager le podcast parce que comme tu le sais le podcast il est en CC by SA ça veut dire qu'il est en licence libre tu peux le prendre tu peux prendre des bouts tu peux même le modifier si t'as envie tu fais ce que tu veux avec le podcast par contre tu dois dire d'où il vient tu dois nous citer dans les sources si en plus tu nous mets un petit message soit sur le forum soit sur les réseaux pour nous dire les gars et les filles parce qu'il y a des filles j'ai utilisé votre podcast et ça fait super plaisir bah nous ça nous fera super plaisir que tu utilises notre podcast et ça nous fera super plaisir de l'apprendre donc oublie pas de le partager surtout si c'est le podcast audio parce que c'est dur de faire découvrir un podcast justement aux gens merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage ST' 501